Bonjour à tous, je me présente rapidement, Marc Sailly de la société Axis Consultant. Donc la question qui nous est posée autour de cette table ronde aujourd'hui est la suivante. Quelle est la place qu'occupent ou que va occuper en fait les services dans les modèles économiques des entreprises ? Il y a encore quelques temps on avait tendance à penser que l'offre était constituée soit d'un produit ou soit d'un service. Mais en tout cas pas les deux, de la même façon qu'on avait tendance à penser que le marché était soit B2B soit B2C. Aujourd'hui en fait les entreprises du B2B adressent les clients finaux, les consommateurs finaux directement. Et on remarque en fait que les entreprises vendent de moins en moins de produits secs, c'est à dire sans service. Et sans orchestrer en fait les interactions futures avec le client. On peut même se poser la question si dans un futur proche c'est même l'acte de vente tout court d'un produit qui ne va pas diminuer avec le développement de formules en location, abonnement, etc. Donc les services et le marketing des services se développent partout, dans les entreprises de services elles-mêmes, dans celles qui vivent de l'audience et également dans les entreprises industrielles traditionnelles. Donc une grande majorité et une grande partie de l'innovation, notamment celle qui concerne les objets connectés ou la mobilité, concerne justement les services qui constituent un terrain de prédilection. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a de nombreux bénéfices à développer les services. Je vais en mentionner quelques-uns. En l'occurrence déjà ça permet d'optimiser les usages que l'on fait d'un produit ou d'un service sur lequel le service complémentaire est adossé. Donc ça donne du sens à l'acte d'achat. C'est également une source potentielle de revenus complémentaires, même si globalement là les clients sont plutôt dans une logique de gratuité des services complémentaires qui sont associés. Ça permet d'optimiser également la relation client en agissant sur les leviers de la fidélisation et puis en faisant en sorte qu'il y a une récurrence de l'interaction avec le client. Ça permet également de collecter plus de données clients et donc de développer la connaissance client à des fins marketing, promotionnelles ou de personnalisation. Ça permet également de se différencier de concurrents potentiels, ce qui peut être incontournable pour sauvegarder un modèle économique lorsqu'on est attaqué par de nouveaux entrants. Et puis il y a également un côté développement durable, comme les services d'autopartage, voire de comportements citoyens. Et là, on aura l'occasion d'en reparler avec Direct Assurance. Donc justement, autour de cette table ronde, deux projets qui illustrent bien la thématique et les bénéfices que je viens de mentionner. Donc en l'occurrence, Direct Assurance, c'est le projet Pay High Drive, donc encore toutes mes félicitations pour le prix, et donc représenté par Anne-Gaël Moisy. Et puis également le projet L'Oréal, MyDerma Center, qui couvre à la fois des aspects conseil, fidélisation et e-commerce, représenté par Anne Louquet. Donc ce que je vous propose, c'est en deux, trois minutes de vous présenter et de présenter votre projet comme en introduction. Bonjour. Je suis Anne-Gaël Moisy, donc je suis responsable du projet U-Drive. Donc j'ai rejoint Direct Assurance il y a deux ans pour lancer le tout premier produit d'assurance autoconnectée, donc Pay High Drive, qui s'appelle U-Drive. Donc c'est un produit, c'est donc le tout premier produit qui constitue, qui correspond à un produit de payé comme vous conduisez en France, qui est dédié aux jeunes conducteurs et c'est un produit assez génial puisqu'il permet à la fois aux jeunes conducteurs de diviser leurs tarifs par deux, tout en les responsabilisant et en les aidant à adopter une conduite responsable, une conduite souple et une conduite prudente. Alors comment ça marche ? C'est très simple, il suffit de souscrire en ligne sur U-Drive.fr, ensuite vous recevez chez vous votre Drive Box que vous pouvez installer très facilement dans votre véhicule en moins de deux minutes et cette Drive Box va analyser votre conduite et vous fournir un feedback permanent sur votre espace personnel avec des statistiques détaillées et des conseils personnalisés pour pouvoir, avec un score de conduite pour chacun de vos trajets entre 0 et 100, basé sur quatre critères, accélération, freinage, virage et allure. Et à la fin de chaque mois, votre score de conduite du mois va impacter votre prime d'assurance et pouvoir potentiellement la réduire jusqu'à 50% donc dès le premier mois. Alors pour nous c'est vraiment un produit révolutionnaire, un produit qui se veut gagnant-gagnant entre l'assureur et l'assuré. Et directe assurance, nous souhaitons nous positionner comme un véritable coach de conduite en aidant les jeunes conducteurs à adopter une conduite plus responsable tout en leur faisant bénéficier de tarifs vraiment très compétitifs. Donc voilà, c'est très simple, c'est mieux vous conduisez, moins vous payez. Donc le produit a été lancé en avril dernier sous forme d'un pilote auprès de Early Adopters avec lesquels nous avons co-construit l'offre et là, nous voulons juste de généraliser le produit, donc il est possible de souscrire dès aujourd'hui sur udrive.fr. Voilà, deux mots. Très bien, Anne, sur le projet Madeama Center. Bonjour à tous. C'est bon là le micro ? Donc je me présente, je suis en charge du pôle e-commerce pour la division Cosmétiques Actives France qui est la division avec des marques qui sont commercialisées dans le circuit de la pharmacie et de la parapharmacie. Donc là, on passe dans le domaine de la beauté santé. Donc voilà, on change complètement de domaine. La particularité de ce polycommerce, c'est qu'on travaille à la fois sur le B2B et le B2C. C'est-à-dire que pour nous, le service et le commerce sont totalement et étroitement liés puisqu'on parle sur du e-commerce B2B, c'est-à-dire aider nos clients à la fois à monter en compétence sur le digital mais aussi à commander tout simplement des produits et avoir accès à des services, des factures, des relevés, etc. sur un site qui leur est dédié. Ça, c'est pour nos distributeurs. Et aussi le pôle B2C que je gère également avec ce projet Derma Center qui est un projet qui a la particularité d'être multimarque. Vous imaginez dans une organisation aussi grande comme L'Oréal qui est quand même très organisée par marque, donc de manière assez silotée. C'est assez révolutionnaire, c'est un projet pilote qu'on a voulu vraiment adapter aux besoins consommateurs. Pour une fois, on est parti vraiment des besoins consommateurs, des recherches beauté qui croient de plus en plus, également les requêtes liées à la santé. Le côté problème-solution, c'est quelque chose qui est de plus en plus en ce moment en vogue. Et derrière, il n'y a pas vraiment de réponse adaptée, si ce n'est des sites comme Doctissimo, comme Beauté Test, effectivement, qui permettent de donner des avis aux consommateurs. Mais du point de vue expertise, dermatologie, tout ce qui fait la valeur ajoutée de notre circuit, qui est quand même basé sur le conseil d'un professionnel de la santé, pas de n'importe qui, et également du service, on n'avait pas vraiment de plateforme ou de support web dédié, donc avec l'échantillonnage, un conseil personnalisé qui se matérialise par un chat, un diagnostic, des produits en test, on permet de tester des produits tous les mois, etc. Donc on a voulu créer cette plateforme via ce projet Derma Center. Voilà. Merci. Alors, pour démarrer les échanges, une première question, finalement, sur la genèse du projet. Finalement, quels sont les objectifs principaux qui ont conduit au lancement du projet ? J'ai cité un certain nombre de bénéfices associés au service. Si vous deviez en cibler un particulièrement qui a véritablement permis de franchir le pas du lancement du projet. Moi, j'en ai un en tête très vite, c'est la connaissance du consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que fabricant, puisqu'on n'est nous-mêmes pas retailer, je travaillais avant, c'est marrant parce que mon badge est marqué des body shop, effectivement, je travaillais avant sur un retailer, donc du coup, ça n'a absolument rien à voir en termes de relation avec le consommateur final. Donc, en tant que fabricant, il est vrai que la prise directe avec le consommateur est pour nous clé, non seulement pour apprendre de lui par rapport à ses vrais comportements d'achat, son vrai profil, mais aussi pour mieux cibler, pour mesurer plein de choses, donc les études, nos moyens moteurs, les médias, avec des médias de plus en plus personnalisés. Donc, la connaissance, pour moi, s'il y avait tous ces objectifs-là, de référentiel, il y a quand même la connaissance du consommateur au cœur de notre projet. Et vous êtes satisfait de la qualité des données, justement, que vous arrivez à collecter à ce jour ? Aujourd'hui, pour nous, c'est pour ça que le service est important, puisque quelque part, les services permettent de qualifier la donnée de manière assez pointue, pour après comprendre beaucoup mieux, exemple, sur le chat, les pics de chaleur, la canicule liées aux ventes d'eau thermale, par exemple. Donc, on arrive à avoir des insights, même, qui anticipent des futurs comportements d'achat, avec une saisonnalité, une récurrence, etc., qu'on n'avait pas auparavant, en tout cas peu, pas directement. Donc, ça, c'est vraiment, pour nous, un enjeu principal. Anne-Gaëlle ? Alors, pour nous, déjà, une chose qui est importante chez Direct Assurance, c'est le fait d'innover. Donc, c'est un des objectifs du projet. Direct Assurance a été le premier à lancer l'assurance directe en France, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est le premier à lancer l'assurance PHU Drive en France. Mais il y a aussi un objectif majeur, qui est un objectif sociétal, avec un réel rôle de prévention dans ce produit. Ce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, les jeunes de 18 à 24 ans représentent seulement 9% de la population, mais près de 20% des tués et 20% des blessés graves chaque année en France. Donc, il y a un réel besoin d'accompagnement. Et nous, avec U-Drive et avec, justement, ce feedback détaillé sur la conduite, les conseils personnalisés, l'accès à vraiment une conduite, enfin, une mesure objective de la manière de conduire, on est convaincus qu'on va pouvoir contribuer à la baisse de ces chiffres de la sécurité routière, qui sont quand même assez inquiétants. Et dans les échanges, justement, puisque vous avez mis en place, effectivement, une plateforme d'échange, etc., est-ce que c'est un élément qui ressort, justement, d'avoir ce type de comportement citoyen, dans les échanges qu'il peut y avoir entre les U-Drivers ? Tout à fait. Les U-Drivers avec lesquels on a travaillé au cours des six derniers mois sont très preneurs de ces feedbacks. On a été assez surpris de l'intérêt réel qu'ils ont pour cette mesure objective de la conduite. Il faut savoir que trois quarts de nos U-Drivers consultent au moins une fois par semaine leur espace personnel pour aller vraiment chercher de l'information. Et ils sont même demandeurs d'avoir encore plus de détails, encore plus de statistiques pour vraiment améliorer leur conduite. Deuxième question, on aborde un autre sujet, c'est plus sur un plan interne. Globalement, est-ce que le développement de ces services innovants a entraîné des impacts en termes de fonctionnement interne, d'organisation, de modèles ? Est-ce que les différentes fonctions de vos entreprises, que ce soit la relation client, le marketing, le commercial, la partie logistique, distribution, etc. Est-ce qu'elles ont été impactées et de quelle manière ? Nous c'était flagrant parce que pour moi il y a deux gros impacts sur un projet multimarque comme celui-là. Il y a un impact technique, ce que souvent je pense qu'on a tendance à sous-estimer. L'impact vraiment au niveau pur DSI, flux, système, qu'il faut interconnecter entre eux pour que ça tourne. Donc il y a ce volet-là, il y a le volet aussi centralisation de la donnée. Pour nous c'était un vrai enjeu puisqu'on travaille rarement dans du multimarque, on ne se met pas à la place d'un retailer. Et c'est vrai que déjà ça suppose de hiérarchiser un catalogue, un référentiel produit unique. C'est la base mais déjà, voilà, donc c'était un gros travail pour nous. Il y a la centralisation de la donnée au niveau de la donnée consommateur puisqu'à présent on a vraiment une base sur les cinq marques de la division qui est commune. Bien sûr, optimée en fonction des marques mais commune quand même. C'est-à-dire qu'on peut arriver à tracer le parcours sur l'ensemble de l'écosystème des sites de marques et le site e-commerce de manière globale. Et la troisième centralisation au niveau des bases, c'était la base de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va, je disais ce côté toujours serviciel sur le B2B, donc nos plus de 10 000 clients, on va les avoir sur un seul et même socle de manière à pouvoir mettre à jour les données liées à notre système de facturation et que tous les sites soient à jour puisqu'on parle beaucoup de drive to store. Et moi j'ai vu quand même encore beaucoup de sites sur lesquels les store locators déjà ne sont pas à jour. Il n'y a pas les bonnes données téléphoniques, il n'y a pas les bonnes adresses, etc. Donc la centralisation de la donnée pour nous était un vrai enjeu majeur. Donc ça c'est pour le côté technique. Et le deuxième obstacle, c'était un obstacle organisationnel, clair. C'est que ça nous a obligés, et c'est un exercice qui est très intéressant, à travailler en mode projet, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour travailler sur du multimarque, imaginez cinq marques avec des directeurs marketing différents, des directeurs généraux différents, des équipes marketing différentes, donc ça démultiplie le nombre d'interlocuteurs. Et du coup, il a fallu vraiment travailler sur la coordination et le travail projet en mettant les bons experts en face. Et on faisait des réunions très courtes, très succinctes en termes, on parlait de peu de gens, beaucoup de compétences, polyvalents, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a finalement trouvé un mode de travail où chacun des métiers, parce qu'il est difficile d'être expert logistique, expert finance, expert achat, expert technique, en même temps, alors qu'il faut tout ça pour arriver à sortir le projet au final. Et ce mode de travail projet, ça a l'air comme ça, la base, mais nous, en fait, on a vraiment fait un gros pas en avant là-dessus. Et aujourd'hui, les gens, je note qu'ils se parlent de manière spontanée, parce qu'avant, c'était vraiment de manière beaucoup plus formelle. Donc ça, c'était important. Je pense, au niveau de l'organisation, quand on parle de transformation, il y a surtout un côté culturel de mode de travail qui est clé pour moi. Et vous avez réussi à pérenniser le décloisonnement des marques dont vous avez parlé ? Ou c'est juste one shot ? Non, puisque le site, il est live. Du coup, il y a vraiment un suivi qui est fait. Et on est arrivé aussi, comme une intervenante précédente, à identifier un peu des interlocuteurs clés sur chacune des marques aussi, parce qu'on ne peut pas échanger avec 10 personnes, des chefs de produits à chaque fois. Donc on a vraiment nommé un peu des responsables sur chacune des équipes, notamment au marketing, où ils sont beaucoup plus nombreux. Et surtout, on s'est beaucoup appuyé sur des services qui sont déjà centralisés chez nous, comme le service consommateur, par exemple, comme la logistique, qui est déjà multimarque. Voilà, parce qu'il y avait certains services qui sont par marque et d'autres qui sont centraux. Et voilà, c'est cette espèce de jeu qui était à la fois très intéressant à construire et difficile. Anne-Gaëlle, qu'un des impacts sur le fonctionnement interne ? D'un point de vue organisation, on a aussi innové, au-delà d'innover sur l'offre, puisqu'on a lancé ce projet en mode start-up. C'est-à-dire qu'on a créé une petite équipe 100% dédiée au sein de Direct Assurance multidisciplinaire. Donc, on a regroupé toutes les fonctions nécessaires au lancement du produit, à savoir IT, actuaria, marketing, finance et opérations. Et donc, cette équipe 100% dédiée a travaillé vraiment de manière quasiment autonome au sein de Direct Assurance, ceci avec le double objectif d'à la fois de bénéficier de l'agilité d'une start-up pour pouvoir lancer le produit le plus rapidement possible, tout en se reposant sur l'expertise d'une société mature comme Direct Assurance. Donc, au début, on était quatre. Aujourd'hui, on est une quinzaine. En plus, c'est une équipe qui est assez jeune, puisqu'en moyenne, la moyenne d'âge est de 28 ans. Donc, ça correspond assez bien à notre cible de jeunes conducteurs. L'idée étant de vraiment pouvoir correspondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et le fait de travailler comme ça, en mode start-up, dans une grosse société, c'est vraiment une expérience unique, que je suis très contente d'avoir vécu. En plus, avec une équipe assez extraordinaire. Vraiment, très belle expérience. Donc, ça, c'est du point de vue organisation, c'est quand même un gros changement, une grosse innovation. Après, du point de vue produit, il y a aussi un gros changement par rapport à un produit d'assurance auto-traditionnel, c'est dans la relation client. Aujourd'hui, dans un produit d'assurance auto-traditionnel, on a assez peu de contacts avec son assureur. Grosso modo, il y en a trois. C'est-à-dire la souscription, la déclaration d'un sinistre et la résiliation. Aujourd'hui, avec U-Drive et notre produit d'assurance auto-connectée, on a vraiment transformé cette relation assureur-assurée avec des contacts quasi-quotidiens. Je disais tout à l'heure qu'ils consultaient leur espace personnel au moins une fois par semaine. On a vraiment un feedback constant, régulier, avec des conseils personnalisés, un impact sur la prime d'assurance qui est mensuel. Donc, on revoit, on transforme vraiment cette relation client classique qu'on peut observer dans l'assurance auto. Et enfin, pour le dernier changement majeur, c'est la co-construction aussi dont je parlais tout à l'heure. Parce que pendant les six mois de pilote, on a mis en place une plateforme de crowdstorming avec une startup qui s'appelle Fanvoice et qui nous a permis d'échanger en temps réel avec tous nos early adopters et de prendre en compte leur feedback dans l'offre finale qu'on vient de lancer il y a quelques semaines. Très bien. Maintenant, une question ciblée sur chacun des projets sur l'angle des difficultés et des contraintes auxquelles vous avez dû faire face. Alors, commencez par vous, Anne-Gaël et le projet U-Drive. Finalement, le projet est basé sur la collecte des données personnelles de conduite. D'une certaine façon, si on caricature un peu, le conducteur est surveillé. Comment vous avez réussi à passer au-dessus des réticences naturelles que peuvent avoir les clients à livrer leurs données personnelles et comment arriver à garantir que leurs données ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont destinées ? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pour nous, l'aspect données personnelles a été vraiment clé. dans le projet, on l'a pris très à cœur et on a intégré la CNIL dans notre réflexion bien en amont du projet, dès le début de la réflexion. Pour nous, c'est très important d'être transparent, 100% transparent avec nos clients pour justement casser ce frein et ce syndrome potentiel de flicage. Donc, on est complètement transparent sur les données qu'on collecte, sur la manière dont on les analyse et sur la restitution de ces données puisque toutes les données auxquelles nous avons accès sont restituées sur l'espace personnel des clients. Pour nous, c'est très important. Il y a évidemment un strict respect de la sécurité, de la confidentialité comme en tant que société d'assurance, on a l'habitude de travailler avec des données personnelles et on s'engage contractuellement à ne transmettre les données de conduite à aucun tiers en dehors de directe assurance et à aucune fin de prospection commerciale ou autre. Donc, ça, c'est très important pour nous de vraiment créer cette confiance avec nos assurés pour casser ce frein et ce syndrome de boîte noire. Enfin, on a poussé la transparence encore plus loin puisque l'impact du score de conduite sur la prime mensuelle est extrêmement clair et on a mis sur la homepage de udrive.fr une table de correspondance entre le score et la prime mensuelle qui est accessible à tout le monde avant même la souscription. et on est allé encore plus loin puisqu'on a lancé une application smartphone gratuite et anonyme qui permet à tout le monde dans cette salle de pouvoir tester son score de conduite avant même de faire le choix de souscrire à l'offre d'assurance. Vraiment, pour nous, la transparence totale est un élément clé pour justement répondre à ces craintes. Et donc, les clients potentiels réagissent bien justement à toutes ces mesures ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a créé une réelle relation de confiance avec nos premiers Udrivers et c'est sans doute lié justement au fait qu'on a vraiment placé la transparence au centre de nos préoccupations et ils nous font confiance et on en est très heureux. Une question au miroir pour le projet MyDerma Center. On a bien compris qu'il y avait toute une approche dans le site de valorisation du réseau de distribution classique qui avait également un accompagnement aussi par rapport aux initiatives digitales qui pourraient être faites en point de vente par rapport à votre réseau de distribution. Mais il y a également une dimension e-commerce et programme de fidélité qui poussent quelque part et qui favorisent les ventes online. Donc finalement, comment on arrive à gérer à priori deux modèles qui sur le papier apparaissent quand même concurrents ? Je reprends le mot transparence. C'est-à-dire qu'en fait, avant le lancement de ce projet, on a écrit une lettre papier à chacun, à tous nos clients, parapharmacie et pharmacie en France, signée par la directrice générale et le directeur commercial où on expliquait l'enjeu, pourquoi on faisait ça, les principaux objectifs de ce projet. Et il y avait un chiffre clé dans cette lettre qui était finalement 80% des achats offline sont issus quelque part d'une recherche online préalable. En gros, le côté finalement online puis offline, donc ce chemin de ce comportement d'achat d'un consommateur et deux, concernant nos motivations, on a bien expliqué le levier de connaissance consommateur. Malgré tout, et on n'est pas le premier City Commerce lancé par L'Oréal, il y en a sur plusieurs marques du groupe aujourd'hui en ligne, on a dû quand même beaucoup faire de pédagogie à plusieurs niveaux et je rejoins aussi un commentaire qui a été fait précédemment sur l'énergie qu'il faut déployer en termes de communication, en termes de motivation en interne. On a quand même formé toute la force de vente, on leur a donné un argumentaire, expliqué les raisons pour qu'eux-mêmes puissent l'expliquer à leurs clients, c'est-à-dire que c'est tout un réseau, très granulaire de représentants aussi sur le terrain, donc ça a été très important. Et aussi, grâce à ce volet B2B, on mène des actions de formation de nos propres clients, c'est-à-dire qu'on les forme au digital, à leur visibilité digitale, pour ceux qui sont marchands, on les accompagne pour faire des sites plus valorisés où les marques, elles sont mieux présentes avec des plus beaux packshots, etc. en menant ces deux activités B2B et B2C en parallèle et en les formant par ailleurs, on est quand même légitime aussi vis-à-vis de ce projet B2C, dont le aussi, et dernier argument, par rapport au côté prix politique commercial, puisque c'est aussi ça un peu le nerf de la guerre, on n'est pas du tout dans une approche agressive sur ce sujet-là, clairement. Très bien. Une question maintenant sur l'angle des résultats, puisque que ce soit en fait le projet U-Drive ou MyDama Center, vous avez aujourd'hui cinq mois d'expérimentation, donc on peut dire en fait suffisamment de recul pour pouvoir donner quelques résultats à ce stade et puis aussi tirer des conclusions sur comment finalement ces services ont été accueillis par par les consommateurs, clients ? Sur U-Drive, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a plusieurs enseignements. Le premier qui intéressera en premier lot nos clients, c'est que parmi nos premiers U-Drivers, on a observé que 90% d'entre eux avaient un discount, donc avaient une réduction de primes vraiment mensuelle, donc c'est rassurant. Le deuxième enseignement, c'est par rapport aux données personnelles, on en parlait tout à l'heure, effectivement, le fait que aujourd'hui, on craignait beaucoup en amont le côté crainte, frein par rapport aux données personnelles et en fait, on l'a très peu ressenti pendant cette phase de pilote et nos clients nous font vraiment confiance sur ce sujet. Donc ça, c'est un enseignement très positif pour nous. Le fait qu'effectivement, il y a un réel intérêt pour un feedback objectif de sa conduite, un réel intérêt pour le score de conduite et pour avoir accès à des statistiques détaillées puisque comme je le disais, ils consultent très régulièrement leur espace personnel. Et enfin, pour nous, un dernier renseignement, c'est sur la co-construction de l'offre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire chez Direct Assurance jusqu'à maintenant. Mais on avait, moi j'ai ressenti une attitude très positive de nos premiers drivers, très constructive, très volontaire, très active, avec toujours des commentaires bienveillants, des propositions d'évolution du produit pour la suite. Donc voilà, c'était vraiment une démarche qui nous a beaucoup apporté et je pense qu'on renouvellera pour d'autres projets par la suite. Mais après, sauf si c'est confidentiel, mais vous aviez, vous avez des chiffres de nombre de Udrivers actuel ou c'est quelque chose que vous nous avez à communiquer ? En fait, on a limité les six premiers mois de pilote à 500 Udrivers. Et qu'est-ce qui a finalement décidé à un moment donné du passage cette fois-ci de la commercialisation officielle de l'offre ? On était prêts à lancer un produit abouti et donc on a généralisé il y a maintenant trois semaines. Anne ? Le projet a été lancé il y a six mois également donc on a très peu de chiffres à date. Ce que je peux dire c'est par rapport au chat par exemple qui est l'un des services phares puisque derrière il y a quand même des dermoconseillères qui répondent en direct aux questions précises des internautes. C'est intéressant parce que chaque chat est en moyenne 11 minutes ce qui est quand même je trouve assez long par rapport au temps moyen peut-être de visite d'un site au global en moyenne. En nombre de chats c'est quasiment la moitié du nombre total de commandes donc quasiment un acheteur sur deux va faire un chat donc ça c'est intéressant aussi puisqu'il y a quand même un côté de prescription pas que pour l'achat mais également sur le côté serviciel renseignement par rapport à son profil qui est très intéressante d'autres enseignements par rapport à l'assortiment et à l'analyse qu'on a à date sur les ventes on se rend compte que ça ne ressemble pas du tout au spectre de vente qu'on a l'habitude d'avoir offline donc on se dit qu'on va énormément apprendre et aussi aider et partager ça avec nos distributeurs puisque eux-mêmes quand ils se lancent dans des projets marchands en ligne font du copier-coller 80-20 de manière assez simple alors que ce n'est pas du tout la même chose sur internet deux exemples la part des hommes et on est entre 20-25% d'hommes qui achètent sur le site c'est quand même très très important ce n'est pas le cas sur nos achats en pharmacie ou par la pharmacie et les produits achetés les top produits achetés ce n'est pas forcément les moins chers donc en fait on se rend compte qu'il y a un spectre de typologie d'achat qui ne correspond pas à l'achat offline donc ça on a vraiment trouvé ça très intéressant et puis dernier KPI peut-être au niveau du réachat sur les six premiers mois on a quasiment 15% des acheteurs qui ont racheté une deuxième fois donc bon pour l'instant ça continue à décoller mais globalement on commence à faire nos premiers croisements aussi par rapport au cross-selling on fait de la b-testing aussi sur le site le côté test and learn c'est aussi culturel on essaye aussi de mener des démarches sur quels sont les produits les plus achetés ensemble avec quelle fréquence avec quelle saisonnalité et là-dessus on commence à avoir aussi quelques enseignements intéressants vis-à-vis de futures par exemple offres futures coffrets futures offline qu'on peut aussi appliquer dans nos offres pour le point de vente physique et un retour positif aussi de la part de vos distributeurs globalement au début on a eu des échanges avec eux à la fois personnels à la fois en groupe pour ceux qu'on a en formation etc là ils sont très curieux et ils nous demandent les stats par rapport à notamment le store locator qui a quand même 10% du trafic c'est sur le store locator 10 à 12% du trafic et ils se demandent ils sont toujours assez égocentriques c'est à dire en gros combien sur ma région combien sur donc toutes ces données on les partage aussi avec eux mais globalement sur le chiffre d'affaires on n'a pas de question majeure là dessus par rapport à un distributeur dernière question un peu en guise de conclusion quel avenir en fait voyez-vous par rapport justement à ces services innovants à la fois autour de votre projet mais plus globalement également pour votre entreprise peut-être moins rapidement puisque finalement la donnée la donnée des consommateurs pour moi c'est clé c'est à dire que je trouve que aujourd'hui vu la vitesse on a abordé le point de la vitesse quand même du temps et également le côté très éclaté de la consommation et de l'audience puisque les consommateurs sont un petit peu partout sur une myriade de petits endroits digitaux et pas digitaux si on ne les connait pas il est très difficile de les toucher de savoir quel message auquel ils sont intéressés les offres qui pourraient éventuellement donc faire tilt pour eux etc donc je trouve que la prise directe et la connaissance du consommateur dans les années qui viennent et un exemple concret c'est la publicité programmatique j'imagine d'autres ateliers sur ces sujets là c'est fondamental pour être pertinent en fait notamment au niveau du média ça c'est un et deux par rapport à tout ce qui est études nous on par exemple sur le e-testing on travaille beaucoup sur les tout ce qui est avant un lancement en mode un peu call back savoir si la texture plaît si le parfum plaît et on décide ou pas d'aller plus loin donc ça sert aussi comme une sorte de pôle d'études de marché un peu voilà ces deux usages me paraissent clés dans les années qui viennent voilà au niveau de la connaissance consommateur côté direct assurance côté AXA les véhicules sont de plus en plus connectés aujourd'hui donc on imagine évidemment l'assurance Payary Drive qu'on vient de sortir on peut imaginer une myriade de services innovants qu'on pourrait développer grâce à cette nouvelle manière de concevoir les véhicules on peut penser à plusieurs types de services comme par exemple la détection automatique d'accidents ce qu'on appelle le crash recorder qui permet l'envoi de secours immédiatement sur place sans même que la personne et si elle est inconsciente est appelée on peut imaginer la prévention de panne ou la prévention d'accidents aussi en diagnostiquant l'état du véhicule et en informant l'assuré du fait qu'il faut changer sa courte de distribution ou autre par exemple on peut imaginer la géolocalisation en cas de vol pour aider à retrouver le véhicule il y a toute une série de services qu'on pourrait proposer en option sur des contrats soit auto traditionnels soit U-Drive et potentiellement en concurrence avec les constructeurs qui peuvent également vouloir lancer ce type de service notamment par rapport aux panne etc en concurrence ou en collaboration oui on peut aussi imaginer l'évolution de l'assurance même en dehors du le véhicule connecté je pense va amener à d'autres modes de consommation on voit aujourd'hui l'émergence de l'autopartage par exemple peut-être que l'assurance auto va devoir un jour à un moment s'adapter à ces nouveaux modes de consommation proposer par exemple une assurance à l'usage au lieu d'être assuré à l'année on est assuré sur un trajet en particulier avec le tarif le plus juste qui est permis justement par la connexion des véhicules quoi qu'il en soit je pense qu'il y a effectivement énormément de futurs sujets quelque chose qu'on garde en tête c'est cette organisation en mode start-up dont je parlais tout à l'heure et je pense que si on a d'autres projets à lancer on réitérera l'expérience de cette organisation puisque ça a été un vrai succès et ça l'est toujours et donc voilà comme on ne manque pas d'idées chez Direct Assurance je suis assez confiante merci beaucoup je ne sais pas si on a le temps d'une question dans la salle ou pas non malheureusement il faut qu'on enchaîne moi c'est à vous remercier merci pour votre attention merci beaucoup